Le projet Vinéo, c'est la création d'une nouvelle gamme de vins destinée au marché mondial. Et pour plaire au plus grand nombre de consommateurs, et notamment dans les pays émergents, on remarque deux éléments primordiaux. 1. Retrouver la même chose dans une bouteille d'une année sur l'autre. 2. Développer un goût de cassis. Voilà donc ce qui a été développé, avec succès de 2009 à 2013, avec pour chef de file Vinovali, union des caves coopératives de Gaillac, Cahors et Fronton. Et pour arriver à ce résultat, il a d'abord fallu casser les codes, car c'est une vraie révolution culturelle, accompagnée d'une révolution de palais. On n'a pas envie de rester avec des codes habituelles, et on n'a pas envie de rester dans le dogmatisme habituel du vin. Vinovali a toujours la volonté d'écouter les gens. Et de vivre au quotidien avec eux. Et ce qui nous importe, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait bien leur faire plaisir. Et notre objectif à nous, c'est justement de les accompagner dans des moments de plaisir et des moments de bonheur. Donc si ces moments de plaisir et ces moments de bonheur sont un peu différents d'un continent à l'autre, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de les écouter, de les entendre et de m'y adapter. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des organismes de recherche, et notamment sur la partie aromatique, l'identification aromatique des vins que l'on souhaitait produire à partir de cépages autochtones du Sud-Ouest. Les résultats en sont plutôt positifs. On a réussi à mettre en place des process de production et de vinification qui nous ont permis d'identifier l'arôme cassis dans les vins, et ensuite de le produire selon les millésimes, et de façon à arriver à produire des vins chaque année qui auront ce profil aromatique, et d'autres bien sûr, puisqu'on n'a pas travaillé que sur ce thème-là. L'Institut français du vin a permis de réaliser des essais à la fois à la vigne et au chais de vinification. Objectif, répondre aux différents protocoles établis par les partenaires de Vinéo et tester les innovations, mais aussi coordonner les partenaires qui viennent d'horizons totalement différents. Cette équipe, elle était constituée à la fois d'entrepreneurs, mais aussi de chercheurs issus de la recherche fondamentale. Il s'est agi de les réunir, ces gens-là, autour d'une même table pour qu'ils répondent aux attentes du groupe Vinovali et surtout qu'ils se comprennent, c'est-à-dire qu'ils parlent le même langage et aillent dans le même sens tout au long du projet, du début jusqu'à sa finalité. Ça a été à la fois passionnant de réunir tous ces gens-là autour d'une même thématique, qui venait de différents horizons, et surtout, ça a abouti à différents livrables, à différentes innovations qui sont aujourd'hui ou vont être dans les années à venir sur le marché de la vigne et du vin. Et parmi les innovations amenées également par Vinéo, un outil pour la caractérisation des parcelles viticoles, un outil développé par les chercheurs toulousains en mathématiques et informatique appliquées de l'IRIT. Alors comment ça marche ? Tout simplement, on équipe un tracteur ou un quad avec une caméra, haute définition, un GPS, et on acquiert des vidéos qui vont être ensuite traitées par ordinateur. On veut que l'ordinateur voit un certain nombre de choses, des pieds de vigne manquants, ou voit la quantité de feuilles, c'est ce qu'on appelle la densité foliaire, et ce qui est un paramètre très utile pour les vignerons pour estimer le rendement, ou par exemple doser tout simplement les traitements. Et ce prototype est en attente aujourd'hui d'un partenaire industriel pour envisager un transfert dans les mois à venir. Côté performance économique, jugé plutôt, le chiffre d'affaires à l'export de Vinéo Valley a été multiplié par 3 en 3 ans. 15 emplois créés et autant d'embauches prévues d'ici 2016. Aujourd'hui, le Pôle travaille avec la Toulouse School of Economics pour mieux évaluer les retombées économiques des projets terminés, et Vinéo semble remarquable. Les entreprises du projet Vinéo ont une valeur ajoutée exactement égale au quart du chiffre d'affaires du groupe. Et c'est un indicateur très intéressant, et c'est plus important que dans la moyenne de l'agroalimentaire français, qui est autour de 18%. C'est quand même dû à la dynamique même des coopératives qui ont fait ce groupe, et cette même dynamique explique qui est le projet Vinéo. Donc il faut être prudent sur les conclusions, mais d'ores et déjà, on sait que le projet Vinéo va apporter encore des progrès dans la valeur ajoutée de ces entreprises. Les montants financiers pour ces Néo Vins a été de 2,6 millions d'euros, plus de la moitié financés par des aides publiques. Même si Vinéo est terminée, la recherche de la Dive Bouteille se poursuit, une bouteille chère à François Rabelais, mais qui doit rester bon marché, et à consommer avec modération.